bonsoir à toutes et à tous à bienvenue à cette édition d'information mais tout d'abord le sommaire à l'axe de coopération qu'on a créé à date se renforce davantage le président de la transition a reçu ce mardi en audience de conseillers au palais royal l'arabie saoudite l'échange ont porté essentiellement sur le renforcement des liens d'amitié entre la guinée et l'arabie saoudite et puis ce 1er mars l'afrique s'élève la journée de l'alimentation scolaire à travers le pays la direction nationale des cantines scolaires assuré repas au quotidien à plus de 209 mille élèves de kassa et yomou enfin nous irons à d'alaba pour parler des 72 heures du livre pour cette 14e édition c'est cette ville qui est choisie comme invité d'honneur merci place comment les acteurs impliqués dans cette fête de la lecture répartit là cet événement des éléments de réponse c'est dans cette édition d'information encore une fois bonsoir à tous l'axe de coopération qu'on a créé à date se renforce davantage le président de la transition a réussi ce mardi en audience le conseil au palais royal d'arabie saoudite colonel mamadi d'oubouya et amed bin abdel abdel aziz katan ont échangé sur le renforcement des liens d'amitié entre la guinée et l'arabie saoudite images et commentaires la république de guinée et le royaume d'arabie saoudite sont deux pays amis depuis de longues dates leurs relations de coopération et d'amitié sont davantage renforcées par les autorités de la transition et celle du royaume saoudien pour signifier sa ferme volonté d'accompagner la guinée pendant cette période de transition une mission du royaume d'arabie saoudite est en séjour de travail à conakry elle a été reçue ce mardi en audience par le chef de l'état colonel mamadi d'oubouya cette mission saoudienne est conduite en terre hospitalière de guinée par le conseiller du royaume d'arabie saoudite sa majesté salman ben abdel aziz al saoud j'ai eu l'insigne honneur d'être reçu ce matin par son excellence le président de la transition le colonel mamadi d'oubouya au cours de cette rencontre je lui ai transmis les salutations de sa majesté le roi salman ben abdel aziz al saoud serviteur de des saintes mosquées et les salutations du prince héritier le prince mohamed ben salman ben abdel aziz al saoud elle est heureux à l'endroit de son excellence au gouvernement et au peuple de guinée pour plus de progrès de prospérité et de développement j'ai écouté avec une grande attention la volonté et l'attachement de son excellence sur le président de la transition à renforcer et diversifier les relations d'amitié et de coopération entre le royaume d'arabie saoudite et la république de guinée et je promets par la grâce de dieu de transmettre fidèlement le contenu du message de son excellence monsieur le président de la transition qu'il soit les projets qu'il voudrait que l'arabie saoudite participe à exécuter en guinée ou sa volonté devrait pour le raffermissement des relations d'amitié de coopération telle que annoncée par son excellence sur le ministre des affaires étrangères j'ai saisi cette occasion pour transmettre à son excellence monsieur le président de la transition les sincères remerciements des autorités du royaume d'arabie saoudite pour le soutien de la reprise de guinée à la candidature du royaume d'arabie saoudite pour l'organisation de l'expo de l'étrangerie à la bille mècheria allati achara il est à ma à l'évoire il ya beaucoup de projets dans le plan qui sont approuvés maintenant par l'arabie saoudite et l'un des projets phares c'est la construction d'un hôpital mère-enfant à conakry il ya aussi l'achèvement de la rénovation de la grande mosquée qui tient à coeur monsieur le président et beaucoup d'autres projets et nous nous avons aussi remercié et le président l'a fait au nom du peuple de guinée à remercier le royaume d'arabie saoudite pour son soutien et nous en retour nous vendrons disponible pour que la grande commission royaume arabie saoudite et guinée se tiennent le plus tôt possible pour encore dynamiser notre coopération et nous avons aussi spécialement apporté à travers le président de la transition notre soutien à l'expo 2030 qui doit se tenir en arabie saoudite du palais présidentiel roi moumed 5 la délégation s'est rendue à la grande mosquée faï salle de conakry pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation de cette maison de dieu le niveau d'avancement des travaux est de 70% nous avons obtenu l'avance de démarrage en décembre 2019 les travaux ont réellement débuté en février 2020 donc il était convenu dans les clauses du contrat que nous préfinançons et à chaque fois que nous avançons nous présentons des factures et à l'ambassade du royaume d'arabie saoudite qui payait automatiquement les factures et qui allait nous permettre d'avancer dans les travaux mais malheureusement cela a coïncidé à la pandémie à l'arrivée de la pandémie COVID-19 nous avons travaillé avec les difficultés parce que tout ce que vous voyez dans l'intérieur tout ce que vous avez vu dans l'intérieur de la mosquée ça a été importé de la turquie donc là-bas il y avait les restrictions qui n'ont pas permis l'acheminement des matériaux à temps ça fait longtemps que le président de la république exprime sa haute préoccupation pour que ces mosquées là soient finies et mettre à la disposition de la population musulmane pendant ces mois c'est le ramadan nous avons exprimé les besoins du président et les besoins du gouvernement guinéen à travers le premier ministre l'achèvement des travaux de ce chantier qui a démarré en février 2020 et la construction d'un hôpital moderne mère et enfant sont des projets d'ordre prioritaire inscrits dans l'agenda des autorités de riad et de conakry de son côté la représentation diplomatique de la chine en guinée au conseil national de la transition elle salue les avancées à réussir dans la bonne marche de la transition mais changer également sur le projet de construction du siège du parlement guinéen à la mise en place du conseil national de la transition est une avancée positive de la transition en guiné la chine à travers sa représentation diplomatique soutient cette dynamique elle l'a exprimé ce matin au cours de cet entretien avec le président de l'institution la guiné se trouve actuellement dans une période de transition alors je salue les dispositions prises par les autorités guinéennes pour aller de l'avant moi j'ai assuré monsieur le président du cnd de mon entière disponibilité à travailler ensemble avec lui à accompagner monsieur le président dans l'accomplissement de sa noble mission depuis des années la chine est un partenaire stratégique et fiable dans le développement de la guiné en plus de nombreuses infrastructures offertes au pays elle compte injecter 40 millions de dollars pour la construction du premier siège de l'institution législative je pense que ce partenariat il est important pour nous en tant que membres du cnt parce que quand vous voulez laisser un héritage indélébile pour la nouvelle génération c'est pas seulement en termes de verbes c'est pas aussi en termes de lois seulement c'est aussi en termes d'infrastructures alors si un pays est à côté de nous pour matérialiser cette volonté de laisser à la nouvelle génération un héritage le siège de l'assemblée pour nous est une priorité le diplomate chinois sollicite l'implication de docteur dans sa courroulement pour réactualiser le rapport d'évaluation environnementale du projet de construction de ce siège un rapport très attendu par les partenaires pour lancer l'appel d'offres et démarrer les travaux l'initiative pour la transparence dans les industries extractives tient sa session budgétaire cette session est annuelle à cette année le score obtenu est un exploit pour cette entité une action qui encouragera sur les autorités de la transition mais qu'à cela ne tienne à le chef du gouvernement tient au respect des normes environnementales et au contenu local à à des camarades la réunion du conseil de supervision de l'étier guinée examine le budget de l'année 2022 ici devant le premier ministre mohamed beavogi les membres du conseil affirme que la guinée fait une progression de 88% pour la gestion dans les industries extractives en guinée ce score obtenu vient renforcer la position de la guinée en matière de transparence et de rédivabilité de ces secteurs d'une importance capitale pour le développement du pays on te dit que la république de guinée a fait un score de 88% dans la gestion des activités minières vraiment c'est un exploit sur le papier mais il faut que les chiffres parlent à la réalité sur le terrain donc c'est la recommandation que nous avons faite à l'ITU et nous leur avons demandé de préparer des indicateurs de performance que nous nous avons approuvés et notamment la gestion de l'environnement ce qui est extrêmement important aux sorties d'ici chaque société minière va être tenu responsable dans la mise à la banque centrale ici d'un fonds qu'on appelle fonds de sûreté pour la réhabilitation des zones qui ont été détruites lors de l'exploitation minière cela est extrêmement important dans la sauvegarde de notre patrimoine à nous tous l'ITU constitue avec sa structure multipartite une plateforme permettant d'améliorer la ponctualité et l'accessibilité des données grâce à des vulgarisations systématiques concernant les industries extractives l'ITU est en train de fournir les meilleurs efforts pour insurer la transparence dans l'industrie extractive mais informer la société civile et le grand public et faire en sorte que la vulgarisation de tous les documents qui traitent les aspects de transparence en revue de Guinée notamment dans l'industrie extractive soit connue par le Guinéen lambda le premier ministre a émis le souhait de voir davantage les sociétés minières impacter positivement les populations riveraines et les travailleurs Mohamed Béavogui a insisté également sur la rigueur dans la gestion des ressources naturelles du pays signature d'un contrat de performance et d'objectif entre le ministère du budget six directions rélevantes de ce département notamment les régies financières et autres services stratégiques la gestion judicieuse des ressources et la moralisation de la vie publique ont été évoquées Mohamed Searsouma, Mamadi Gassama L'année 2022 s'annonce décisive pour la Guinée en termes budgétaires avec la transition la loi des finances chiffrées avoisine les 26 000 milliards de francs guinéens et une prévision budgétaire est déjà affectée à chaque régie financière étape suivante l'établissement d'un contrat de performance et d'objectif par le département du budget la mesure engage six directions chacune d'elles est située sous la mission à accomplir le cabinet manifeste son accompagnement lorsqu'on fixe des objectifs aux directions ou aux services que ce soit un contrat de performance soit un contrat d'objectif il faudrait aussi encourager les services pour notre part le cabinet du ministère du budget nous engageons à mettre à votre disposition les moyens matériels les moyens humains et financiers pour atteindre ses objectifs une fois les résultats engrangés autour de ce contrat de performance et d'objectifs le ministère du budget n'exclut pas de récompenser les méritants c'est la bonne nouvelle au-delà de cette série de signatures les retombées paraissent multiples les dépassements sur les objectifs feront l'objet d'attribution de primes pour encourager les régies à faire des effets ça permet de lutter contre la corruption ça permet de lutter contre la faute parce que ces primes vous les avez méritées et elles seront versées conforme à la réglementation en vigueur l'initiative entrevoit la moralisation de la vie publique les douanes les impôts le bichet unique du commerce extérieur la comptabilité matière et matérielle la direction nationale du budget et celle du système informatique sont attendus à la tâche 1er mars 1960, 1er mars 2022, la monnaie guinéenne à 62 ans créée deux ans après notre accession à la souveraineté nationale le franc guinéen reste le symbole et une fierté pour tous guinéens une autonomie monétaire favorisée par les pères fondateurs de la nation commentaire Bouba Karba le 2 octobre 58, la guinéenne accède à l'indépendance une rupture qui a suscité des inquiétudes dans tous les milieux d'affaires français au point que le gouvernement français évacue sur Dakar à la surprise générale 50% de la monnaie disponible dans les caisses des banques implantées dans le pays pendant un an la situation se dégrade progressivement suite au départ massif des français avec d'importantes archives et l'essentiel du trésor guinéen dans cette situation particulière, le Ghana de Kourma accorde une aide financière de 10 millions de dollars à la Guinée devenant ainsi le premier pourvoyeur de devises au troisième pays indépendant de la région après le Libéria et le Ghana deux ans plus tard, la Guinée sort de la zone franc CFA et crée sa propre monnaie le 1er mars 1960 et sa banque centrale, symbole de la rupture avec l'ancienne métropole la parité est de 1 franc CFA pour 1 franc Guinée une parité fixée à 0,0036 grammes d'or fin le métal jaune étant la référence dans le monde jusqu'en 1971 les billets sont émis en coupure de 10 000 à 50 et des jetons de 5, 10 et 50 francs les banques françaises furent nationalisées puis fermées et la Guinée fait appel aux experts des banques suisses pour initier les Guinéens à la gestion de la monnaie depuis cette date, plusieurs changements de signes monétaires sont intervenus en 1963, pour lutter contre la tésorisation et contrôler l'enrichissement des opérateurs économiques à démonétiser les billets et pièces en circulation pour créer une nouvelle monnaie avec la même appellation et la même parité moins la coupure de 10 000 octobre 72, après l'agression du 22 novembre 70 c'est que Touré s'oppose à la dévaluation proposée par le fonds monétaire et crée le CILI avec une parité de 10 francs guinéens pour un CILI avec de nouvelles figures Alfaya Diallo, Samori Touré, Béanzen, Patrice Lumumba et le maréchal Tito en 1973, le CILI est rattaché au dollar sur la base d'un dollar pour 26 CILI à partir de 80, la situation financière se dégrade un troisième changement intervient en avril 81 les billets de 500 disparaissent et réapparaissent un an plus tard avec une nouvelle marque de billets de 10, 5, 2 et 1 CILI le CILI cède la place à l'actuel franguinin dans le rapport 1 pour 1 en janvier 1986 la banque centrale change de statut en optant pour une autonomie financière et de gestion à l'image des autres pays et la loi bancaire adoptée depuis cette date, la monnaie guinéenne a connu des innovations remarquables le franc guinéen n'a pas changé mais les billets de banque ont enregistré plusieurs changements de signes monétaires avec une harmonisation des billets aux normes internationales la monnaie guinéenne c'est aussi le symbole de notre fierté notre indépendance politique et monétaire au regard de notre parcours et des résultats obtenus de haute lutte par nos pères fondateurs et élites qui dès les premières heures de 58 ont imprimé une volonté affichée pour une autonomie monétaire garantant un développement durable et équilibré et puis cette cohabitation entre guinéens expatriés dans les zones minières le ministre du travail et de la fonction publique tente de voir plus clair dans ce secteur Julien Iumbuno était sur les sites miniers de CDM Chine de Gaka le ministre insiste sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés c'est la toute première sortie du ministre du travail et de la fonction publique dans les régions de Boké et Kindia Julien Iumbuno évalue le degré de traitement accordé aux guinéens et expatriés dans les zones minières Première étape de ce périple, le site minier de CDM Chine dans la localité de Kawesi, préfecture de Télémélé L'entretien avec les partenaires chinois, les autorités locales et administratives a permis de relever quelques manquements qui n'offrent pas un cadre idéal de travail Nous avons observé qu'il n'y a pas actuellement de conflit et on souhaite que ce climat perdure mais nous n'avons pas été très à l'aise quand nous avons vu quelques installations destinées aux travailleurs nationaux notamment les toilettes, la clinique médicale ou si vous voulez le dispensaire et vraiment même les logements comparé aux autres logements ce n'est pas toujours convaincant Après Kawesi, le ministre et sa délégation sont reçus à GAC, Guinea Lumina Corporation à Michemin, entre les sous-préfectures de Tanene et Sangaredi La collaboration de travail est plutôt rassurante Mais dans les deux endroits visités, la question de l'employabilité des jeunes de la localité fait débat Dans les recrutements, nous les autorités locales ne sont pas impliquées, surtout moi le maire Je ne peux pas vous donner la situation exacte de comment les gens sont en train de recruter parce qu'ils ne viennent pas vers nous En tête de tout, la sensibilisation et encore la sensibilisation Et avec les leçons que monsieur le ministre du travail et de la fonction publique va nous utiller, ça nous permettra d'avoir une situation d'apaisement dans toutes les localités Désormais, les autorités veulent prendre le devant pour éviter des troubles souvent fréquents dans les zones minières Le ministre Yombounou est prochainement attendu à Bokeh, Kamsar, Bofa et Fria A présent, ce protocole d'accord entre la bourse de sous-traitance et le partenariat et la pan-africaine Des banques, c'est dans le cadre d'un financement destiné aux femmes entrepreneurs Désormais, elles ont la possibilité de contrater plus de crédits pour développer leur business Abraham, Christophe Conte, Algasimouba La bourse de sous-traitance et de partenariat prévoit avec ses partenaires la conception et la mise en œuvre des programmes de financement en faveur des femmes entrepreneurs Un protocole d'accord est scellé entre la bourse de sous-traitance et Écobanque Guinée Le programme est dénommé Éleveur Guinée Il devrait booster les activités des femmes entrepreneurs Notre objectif c'est vraiment de faciliter l'accès à l'information, de renforcer les capacités des entreprises et aussi d'accompagner dans le processus de financement Le programme Éleveur est un financement d'Écobanque spécialement conçu pour répondre aux besoins financiers des femmes entrepreneurs d'Afrique subsaharienne Avec cette signature de partenariat, les femmes en quête de financement pourraient avoir accès aux fonds de roulement C'est une très bonne chose pour la femme guinéenne, on a réellement besoin de ça parce qu'il ne suffit pas d'avoir un contrat Si tu as un marché et que tu n'as pas de moyens de financer ce marché, c'est vraiment des problèmes Donc si la bourse de sous-traitance a ce partenariat avec Écobanque, je pense que c'est une très bonne chose pour la femme guinéenne Nous avons mis en place des produits et des services pour permettre à ces femmes de développer leur entreprise et de se développer En Guinée, le programme Éleveur est lancé il y a plus d'un an en soutien aux femmes L'accès au financement et au marché sont deux objectifs essentiels de la bourse de sous-traitance et de partenariat Dans l'actualité encore, sur le site de Kaseya, plus de 16 000 hectares doivent être mis en valeur Les investisseurs de plusieurs pays sont intéressés pour sa viabilisation deux mois après la visite sur le site Ces promoteurs immobiliers changent avec les autorités de l'aménagement du territoire Une nouvelle ville pourrait y naître avec plus de 100 000 louchements La Guinée reste une destination privilégiée pour les promoteurs immobiliers étrangers Cette politique d'attraction est accompagnée par l'ambassadeur Mufamara Kouyaté Il fait venir à Conakry les groupes ghanaiens, américains, chinois et indiens pour la viabilisation du site de Kaseya sur plus de 16 000 hectares Il prévoit la construction de 100 000 logements Déjà, un accord cadre de 50 000 logements est signé par un groupe américain Deux mois après leur visite de terrain à Kaseya Ces patrons de l'immobilier sont introduits auprès des autorités du ministère de l'urbanisme de l'habitat et de l'aménagement du territoire pour expliquer les paramètres techniques traduits par le schéma d'aménagement du projet Nous sommes en train de mettre en place tous les mécanismes pour réaliser ce projet à commencer par les logements sociaux dont 30 000 seront localisés dans le site de Kaseya et les 20 000 seront construits ailleurs selon les directives du gouvernement Des efforts sont donc consentis L'approbation de cet outil de planification urbaine par l'état guinéen reste attendue pour accélérer le processus de mise en oeuvre de ce projet en faveur des guinéens Avec les partenaires qui sont là aujourd'hui, je suis vraiment content et heureux de savoir que ce grand projet que la Guinée mérite va être réalisé grâce à des guinéens, grâce à des africains Un disposé du cabinet d'études a permis aux responsables du département de tutelle de mesurer les enjeux de ce programme de construction d'une nouvelle ville de Kaseya C'est un projet qui nous intéresse et je crois qu'il y a plusieurs étapes à franchir C'est la signature des contrats, des accords déjà, plein de choses Après nous mettrons en place des équipes techniques qui vont travailler avec les promoteurs pour voir un peu tout ce qu'il faut comme documentation pour sécuriser le projet Le projet prévoit des zones industrielles et administratives mais aussi un pôle universitaire sur 250 hectares un pôle portiaire avec un port de pêche sur 300 hectares et un autre pour le développement du tourisme Nous vous l'annoncions depuis hier à ce 1er mars l'Afrique célèbre la journée de l'alimentation scolaire à travers le pays La Direction Nationale des Cantines Scolaires a su arriver au quotidien à plus de 209 000 élèves de Kaseya Une mission était récemment sur le terrain pour s'assurer du bon fonctionnement de ces cantines Maman de Al-Fabalde, Abdoul Karim Kamara Pureu de maïs au lait appelé Ndapa, ragoût d'ignam ou de patate Pureu de maïs à la sauce d'arachide communément appelée Nantadi ou encore du riz avec la sauce de haricots Les cantines scolaires touchent plus de 209 000 élèves dans 1617 écoles primaires rurales et 40 centres d'encadrement communautaire en Guinée D'abord les enfants qui sont très loin, ils viennent sans manger ils passent toute la journée allongée mais depuis que la cantine a été créée, ça fait un plus ça fait booster beaucoup d'enfants bien que c'est distant pour venir apprendre parce que quand ils quittent chez eux, ils trouvent à manger Avec l'arrivée de la cantine scolaire les taux ont augmenté, les taux de réussite et les taux de fréquentation ont augmenté dans les écoles parce que moi dans mon école par exemple quand je venais là-bas, il n'y avait pas de cantine il y avait 200 élèves au jour d'aujourd'hui, j'ai 614 élèves et le taux de réussite l'année dernière j'avais 43 candidats en 6ème année et j'ai eu 32 admins Depuis quelques années, l'approvisionnement des denrées se fait au niveau local à l'image de cette rizierie à Kouroussam d'une capacité de production de 7 tonnes par jour de nombreux groupements féminins bénéficient aussi du partenariat avec la direction nationale des cantines scolaires Depuis qu'on a commencé le partenariat avec la direction nationale des cantines scolaires jusqu'aujourd'hui, cela nous a apporté du bonheur surtout, ça nous a permis de développer nos champs Il y a un enfant qui quitte chez lui à 7h qui vient étudier à 10km de chez lui parce qu'il doit se retourner et revenir encore pour le cours du soir Voilà pourquoi les cantines scolaires sont importantes parce que là, les enfants restent ils mangent nous nous varions ce que les enfants consomment et voilà pourquoi ici même les choses que nous produisons ici dans les localités les enfants utilisent ça aussi dans leur marché Dans ces écoles Madina à Cancan Badala à Gekedou Ndjoulou à Mamou ou encore Wulenkobi à Fria les menus varient selon les régions les recettes locales sont mises en avant les habitudes alimentaires restent maintenues pour le bien des apprenants Parfois, il y a le nom des élèves il n'y a pas d'absence nous sommes tous présents on mange bien à midi et on reprend les cours encore la bouille et la patate Il nous aide à bien étudier parce que quand je n'ai pas d'absence tous les élèves sont dans la cour de l'école A l'occasion de la journée africaine de l'alimentation scolaire le gouvernement et ses partenaires comme le PAM comptent renforcer les cantines scolaires pour favoriser l'augmentation des effectifs et réduire les abandons scolaires dans l'arrière-pays La journée internationale de la femme sera célébrée ce 8 mars depuis 1908 date à laquelle cet événement est né à nos jours les femmes poursuivent leur combat et réclament toujours plus de droits en Guinée des acquis sont notables certes mais beaucoup encore C'est un commentaire signé Makali Souma Les femmes seront encore à l'honneur ce 8 mars 2022 comme chaque année depuis 1975 date à laquelle les Nations Unies ont officiellement institué en journée internationale l'idée de l'allemande Clara Zetkin idée émise en 1910 à Copenhague 47 ans après le combat pour l'atteinte des droits des femmes se poursuit toujours aussi intensément à travers le monde au combat de départ pour le droit de vote des femmes et le droit de travail couronné de victoires viennent s'ajouter d'autres réclamations plus actuelles l'égalité professionnelle entre femmes et hommes l'insertion et l'autonomie économique des femmes la parité dans les instances de prise de décision pour ne parler que de celles-là le 8 mars est une journée d'action une journée de bilan sur la situation des femmes avec un focus sur les acquis en matière d'atteinte des droits des femmes mais aussi et surtout sur les lacunes à combler en Guinée le gouvernement de la transition a posé des actions positives surtout en ce qui concerne la nomination des femmes au poste de décision le gouvernement de la transition compte 6 femmes ministres sur 27 avec 12 chefs de cabinet le CNT conseil national de la transition compte lui 25 femmes conseillères sur 81 et plusieurs autres postes importants sont occupés par des femmes la parité tant réclamée par les femmes est encore loin d'être atteinte mais les plaidoyers se poursuivent le combat pour les droits des femmes vient de loin et il continue pour bannir les mariages d'enfants pour en finir avec les mutilations génitales féminines et toutes les violences que subissent les femmes au quotidien car les femmes et les filles du monde entier veulent façonner leur futur ce 8 mars encore elles vont fêter les victoires et les acquis et surtout faire entendre leurs revendications pour un avenir plus égalitaire comme l'indique d'ailleurs le thème de cette année intitulé l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable et puis ce communiqué le ministre du budget porte à la connaissance des contribuables que la direction générale des impôts mène actuellement des travaux de mise à jour et d'amélioration de son portail e-tax cette mise à jour impliquera une indisponibilité de sa plateforme de télédéclaration et de télépayement des impôts e-tax pour la période à l'an du 1er au 4 mars 2022 le ministre du budget tient à informer par la même occasion que toutes les mesures sont prises pour permettre l'ouverture de la nouvelle version d'i-tax à compter du 5 mars 2022 le ministre du budget s'est compté sur la bonne compréhension de chacun et de tous le ministre Moussa Sissi des forages incinérateurs le ministre Moussa Sissi 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 également faciliter leur accès à l'eau, au traitement et à la gestion des déchets. Au Debi, on partait jusqu'à 3 km pour avoir l'eau, mais depuis que le projet l'a installé, le forage, vraiment, nous sommes très, très satisfaits. En matière de santé, ça évite beaucoup de choses. C'est un des critères même pour l'ouverture d'un poste de santé ou un centre de santé pour une structure de santé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, les maladies hydriques sont tellement nombreuses dans nos communautés, ils causent assez de soucis. En plus de ces infrastructures, depuis le mois de janvier 2021, des prestataires de santé issus de 38 centres de santé du projet ont été formés en techniques de prévention et de contrôle des infections. Le FMG est une structure ou bien une ONG qui soigne les malades mentaux. Donc ça aussi, ça nous a beaucoup apporté ici, beaucoup de malades sont guéris. Il y avait vraiment un grand besoin d'eau dans les centres de santé, mais aussi pour la communauté. Et ce qui m'a aussi surprise, c'est l'engagement de la communauté pour accompagner les centres de santé installés à leur niveau. Donc c'est déjà une très bonne chose et ça nous rassure qu'il y aura une pérennisation. Depuis l'apparition du coronavirus en Guinée en mars 2020, l'Union européenne a mobilisé près de 35 millions d'euros pour lutter contre l'épidémie. Un montant qui a contribué à appuyer le personnel de santé et les structures sanitaires. Sur le continent, en Nairobi, s'étient la cinquième session des Nations Unies pour l'environnement. Une délégation guinéenne a participé aux travaux par visioconférence. La ministre de l'Environnement a passé le message du gouvernement guinéen. Voici un extrait de son discours au micro de Mamadou Al-Fabaldé. Au nombre de nos stratégies prioritaires, figure notre contribution à la riposte mondiale contre la menace des changements climatiques à travers la mobilisation des finances en faveur de l'environnement et de la lutte contre la pollution plastique. La réalisation d'un nouvel inventaire forestier pour évaluer la capacité actuelle de séquestration du carbone et la réalisation d'une étude approfondie des vecteurs de déforestation. C'est en cela que j'en appelle au renforcement de la coopération internationale et du multilatéralisme en vue de faciliter la mobilisation des ressources, le transfert de compétences, mais aussi l'adoption et la mise en œuvre d'accords contraignants en faveur de la protection de l'environnement. Culture, les sous-cent-douze heures du livre pour cette quatorzième édition. C'est d'Alabaye qui est choisie comme ville invitée d'honneur, mais sur place, comment les acteurs impliqués pour cette fête de la lecture préparent-ils à cet événement quelques éléments de réponse avec notre correspondant basé dans la région, Mamadou Patibaldi. Qualifiée de Suisse africaine à cause de ses riches potentialités historiques et touristiques, d'Alabaye dans la ferveur de participer à la quatorzième édition des soixante-douze heures du livre. Pilotée par l'armateur en Guinée sous le signe sauvegarde du patrimoine et paix sociale, les préparatifs vont entraîner et le conseil communal est à pied d'œuvre pour la réussite de cette édition. Le choix n'est pas fortuit. Donc ce qui nous a amenés à réfléchir sur un certain nombre d'activités à mener et dont la publication d'un certain nombre de manuscrits d'érudits de Dalabaye, c'est-à-dire d'un certain nombre de sous-préfectures de Dalabaye déjà identifiées et la publication de livres aussi d'écrivains contemporains, fils de Dalabaye. Dans le cadre de l'histoire, Dalabaye a appartenu aux trois grands divets du Futa théocratique. C'était Fugumba, Kebali et Kollade. Donc l'histoire de tout le Futa se retrouve à Dalabaye. Autre fait préoccupant, le but d'image des voies rues urbaines de Dalabaye. Aujourd'hui, moi j'ai personnellement honte de voir l'état de la ville. Il y a des ordres partout, il faut sensibiliser la population, que tout le monde se donne au moins une journée pour nettoyer, ramasser. En attendant l'arrivée de la 14e édition des 72 heures du livre en avril prochain, les regards sont donc tournés vers l'entreprise pour la relance des travaux de vitumage des restes de voirie conformément aux clauses du contrat. Enfin, 174 stagiaires viennent de boucler leur formation aux écoles militaires de Manéa. Il s'agit des 3 12e promotion du CIA de l'administration comptabilité. C'est l'exploitation radio, une cérémonie qui a connu la présence des autorités militaires. Cette cadence lente exécutée avec tact par ses 92 sous-officiers d'actives marque le couronnement de 5 mois de stage. Désormais détenteurs du certificat Interarmes, ils ont la compétence de commander un groupe au combat et au sein d'un corps de troupe. Je vous exhorte de mettre à profit tous les enseignements reçus. A la sortie d'ici, faites-vous remarquer par le travail bien fait. Donnez à vos subordonnés le goût des épreuves du savoir, car l'armée guinéenne a besoin plus de sous-officiers compétents. De même, 42 sous-officiers sont outillés de techniques de gestion de ressources humaines, matériels et financières mises à la disposition des corps de troupe. Et le certificat technique élémentaire transmission est délivré à 40 stagiaires. Ils sont opérateurs radio. Vous avez franchi les obstacles les plus difficiles durant votre période de formation. Et je vous demande de continuer à travailler tout en respectant la hiérarchie militaire. La joie que vous vous prouvez en ce moment doit être proportionnelle à votre volonté de transmettre ce précieux patrimoine à d'autres compagnons d'armes pour le grand bonheur de l'armée guinéenne. Depuis plus d'une décennie, la formation et la qualification du personnel militaire figurent parmi les priorités de l'état-major général des armées. Dans cette dynamique, environ 4 000 militaires sont sortis des écoles militaires d'Omanéa. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. A demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501